... Je voulais vous remercier de votre présence parce qu'on fait un point avec Bernard Legrand qui est le journaliste qui est là. On a essayé au niveau de la ville de vous offrir des vacances avec des conditions qui sont sans doute un peu compliquées liées au Covid parce que vous aurez, j'en suis persuadé, à devoir vous faire vacciner vous aussi. Je pense qu'on arrivera à ce que les manifestations, les concerts qui ont lieu ici à partir de la fin de semaine, il faudra être vacciné pour rentrer, etc. Donc c'est un peu compliqué, mais c'est la condition pour éviter de retomber dans d'autres problèmes liés à la pandémie. Et donc on a essayé de faire des vacances qui soient les plus libres possibles. Alors avec le masque, avec le gel hydroalcoolique, c'est évident, avec la vaccination, mais de faire en sorte que vous ayez des vacances qui soient les plus agréables possibles. Alors on a ici les responsables des franca, Sandra qui est là-bas, Stéphane Bizeau, Cathy qui est la responsable de la maison de quartier, et puis l'un des animateurs en chef du centre social d'animation culturelle. Et puis Laurent Ernoux, qui est l'adjoint en mer, qui est chargé de l'éducation. Chaque association a essayé de proposer des vacances qui soient les plus originales. Caroline ? Donc de présenter, alors vous, vous êtes déjà concerné puisque vous êtes là, mais c'est pour permettre à Bernard Legrand, qui est le journaliste de l'Union et du Courrier, de proposer, de présenter tout ce qui va, pendant les mois de juillet et d'août, être proposé aux jeunes qui sont chez eux et qui là se demandent qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire durant les vacances. Et donc, on va commencer par les franca qui, eux, proposent un tour du monde. Alors, je vous rassure, avec le Covid, on ne va pas faire le tour du monde de manière réelle. Mais au mois de février, on a déjà, vous avez déjà, pour certains d'entre vous, découvert le Canada. Et donc là, vous allez découvrir d'autres pays, mais également la culture, la langue, la gastronomie, ce qui est important. Et évidemment, vous ne pouviez pas ne pas passer par l'Italie, puisque depuis hier soir, l'Italie a gagné l'euro. Donc, vous allez avoir des spaghettis et des pizzas à tous les repas. Non, je ne pense pas, mais voilà. Mais je pense qu'il y aura de la gastronomie, quand même. Il y aura de la gastronomie, ça a même commencé vendredi, avec un ragoût de poisson brésilien, qui était excellent. Moi, qui n'aime pas le poisson, j'en ai mangé deux fois. C'était avec de la noix de coco, il y avait du poivron, fait par le restaurant municipal scolaire. Vraiment très, très bon. Alors, je ne suis pas persuadé que tous ceux qui sont devant moi aient apprécié autant. Mais bon, voilà, je donne mon avis. Comme je n'aime pas le poisson, je donne ça. Alors après, j'ai laissé la parole à Sandra, mais j'ai juste présenté une petite action qu'on va mener pendant les accueils de loisirs. On a mis une caméra, il y a des micros, parce qu'on lance pendant les vacances les petits filous, qui est le journal des accueils de loisirs. Donc, le lundi et le vendredi, il y aura une émission, un journal, réalisé par les enfants, avec Alison, qui est en service civique, là derrière, derrière la caméra. Et donc ça, ça sera visible sur YouTube et sur Facebook, les pages Facebook du Petit Média et des Franca. Très bien. On continue l'éducation aux médias à fond. Voilà. Sandra ? Donc, bonjour à tous. Donc, pour juillet et août, nous allons repousser les frontières. Donc, la semaine dernière, nous sommes partis au Brésil. Cette semaine, c'est en Polynésie française. La semaine d'après, Nouvelle-Zélande, le Japon. Et pour le mois d'août, ce sera l'Inde, le Kenya et l'Italie. Les effectifs sont vraiment en hausse. Nous sommes cette semaine à 88 enfants, 21 maternelles, 47 6-10 et 20 ados. Issam, qui était positionné volant, a dû réintégrer l'équipe des 6-10. Le lieu d'accueil se trouve à Genzé. Donc, Genzé maternelle pour les maternelles, Genzé 1 pour les 6-10 et Genzé 2 pour les ados. Il y a un ramassage de bus qui est financé par la mairie matin et soir, afin de limiter le déplacement à pied pour les familles. Le RMS, le restaurant municipal scolaire, nous fournit les repas du midi et le goûter. Il fait un repas spécial chaque semaine en fonction du pays visité. Donc, on va découvrir la culture de différents pays, les us et coutumes, les chants, danse et bien sûr, la gastronomie. Dans les différentes sorties, il y a eu Koh-Lanta le premier jour avec Brice Pelletier, la rando Disney avec TSN, il y aura des piscines à l'Île-Verte pour tous les groupes, l'équitation à l'étrier, deux visites à la microfolie pour faire un atelier végétal et un atelier herbier et les enfants vont partir à la Villette. Donc, c'est les 6-10 ainsi que les enfants du CISPD. Nous allons aller visiter l'exposition Napoléon. Alors, il y aura le canoë aussi pour TSN, la veillée flash mob pour inaugurer la fresque qui va être inaugurée le 13 sur la place Victor Hugo. Les enfants ont créé des masques. Vous pouvez en voir, qui vont être distribuées pour celle-ci. Il y aura une visite à la ferme. Pour les ados, ce sera Ninja Warrior et Quad pour avoir plus de sensations. Du Laser Run et les mini-camps, les ados partent demain. Les 6-10 partent la semaine prochaine coupés en deux. Par les ados, les mini-camps. C'est ça. Je vais m'y coller. Voilà. Qu'est-ce que j'adore. Donc, en effet, le centre social sur le mois de juillet va proposer un accueil de loisirs sur le trésor des Templiers. On va tenter une petite expérience sur ce mois-ci, puisque nous avons en fait une activité en fil rouge tout du long du mois, où les enfants vont devoir résoudre des énigmes pour retrouver le trésor des Templiers qui est caché quelque part dans Hirson. Donc, il y a plusieurs activités qui restent relativement floues. Ça, c'est pour cacher justement les indices et les petites actions-défis qui vont leur être proposées. Et en fait, à chaque fois qu'ils viennent au centre, ils ont la possibilité de prendre un peu de temps pour justement faire des recherches sur les différentes énigmes proposées afin d'aller retrouver les codes, les indices supplémentaires jusqu'à atteindre le trésor final à la fin. Évidemment, on propose aussi quelques temps forts, comme des sorties sur le centre équestre. On a été en Antennie, où on a pu faire du cheval, du poney, visiter un petit peu les écuries. On compte aussi faire la visite du château de Guise, donc le vendredi 16. On part toute la journée au château de Bouillon le vendredi 23, donc aussi pour aller visiter là-bas, effectuer un petit jeu de piste et avoir droit aussi à un spectacle de rapaces. On enchaîne sur un spectacle de magie. Donc le dernier jour pour nous, le 30 juillet, on a Merlin l'Enchanteur qui vient pour proposer un spectacle au centre social et qui clorera du coup le mois pour le 30, tout à fait. Alors à l'heure actuelle, on a 18 enfants inscrits. Il reste encore des places. Le système du centre social se base sur un accueil à la carte. Donc il est possible de s'inscrire à la demi-journée, à la journée ou à la semaine. Les tarifs dépendent du coefficient familial des familles, donc qui est pris en compte. Tout dépend du coût du coefficient des parents. L'objectif, c'est de faire en sorte que tous les enfants, quelles que soient les ressources des parents, puissent avoir vraies vacances. Tout à fait. Et pour le midi, nous proposons un petit accueil pour pouvoir déjeuner sur place, sachant que nous, nous acceptons les paniers repas pour le midi, si vous désirez manger sur place. Voilà. Très bien. Je vais peut-être prendre là-dessus. Oui, vas-y. Alors voilà, nous, on fonctionne avec un tout petit accueil de loisirs. À côté des accueils de loisirs, donc pour les 6-14 ans, nous avons d'autres services qui sont ouverts pour le mois de juillet. Est-ce que je peux me permettre d'appeler l'équipe ? L'équipe du centre social, si vous pouvez venir présenter Marie, Maxence, William. Allez, Marie. Donc on a un accueil à dos et également des activités familiales. Bonjour à tous, Maxence Angraver, animateur du secteur adolescent de 14 à 17 ans au centre social. Pour parler rapidement des vacances, on est ouvert tout le mois de juillet. Donc la salle se trouve vraiment juste à côté du centre social. Cette année, on a ouvert tous les après-midi. Donc on est ouvert de 14h à 19h. Donc ils ont une sorte de différentes activités. Oui, pas de souci. Donc pour cette année, nous avons préparé un séjour qui aura lieu à être au pont, qui dure 4 jours. Ils ont 48 km de canoë et kayak à faire. 12 km de VTT pour s'entraîner et un retour de Haute-Reybe jusqu'à Yerson, donc 18 km pour le retour. Bien fatigué, on verra si on réussit cette année. Ils n'ont pas le choix de toute manière. C'est le moment agréable. Voilà, je voudrais bien rentrer chez moi. Eux aussi, je pense. Pour continuer, on a posé pas mal d'activités sur le secteur d'Yerson. Donc j'ai entendu du bubble foot. On va aussi essayer. On va voir si on est meilleur que vous. Pas du tout, on est nul. Je tiens à vous le préciser. On est à ma niveau ? Je ne vous dirai rien de plus. Donc cet après-midi, si le temps se maintient, on a du karting. Après, pour rentrer rapidement dedans, on va à la piscine, au bowling, le bubble foot. On a positionné pas mal de temps de soirée en discussion avec les jeunes. Donc ça vient d'eux. Donc des loups-garous nocturnes aux boîtes blanches, des soirées Netflix, des séries tous ensemble. Voilà pour nous cette année. Je vais passer directement à mes collègues, sauf si vous avez des questions. Bonjour à tous. Je me présente Marie, référente famille au Centre Social et d'Animation Culture à l'Yerson. Donc sur le mois de juillet, tous les après-midi, à partir de 13h30, nous proposons des ateliers, bien sûr, par enfant, sur deux thèmes. Donc les 15 premiers jours, c'est sur le thème du cirque. Et la deuxième partie de juillet, c'est sur le thème des animaux. Demain, avec le secteur jeunesse, nous organisons une sortie au parc Astérix. Donc il y a 12 ados du secteur jeunesse. Et moi, sur mon service, il y a 37 personnes qui participent du coup à la sortie. Et le vendredi 30 juillet, je me rapproche du secteur jeunesse avec Nicolas pour l'intervention de Bernard. Faire des photos. William, il veut peut-être compléter ses formations. C'est juste pour passer à la télé. Oui, voilà. Bon, je suis vraiment venu de passer à la télé, c'est gros, merci à vous. Bah écoutez, moi, à part piloter les projets des équipes, moi je n'accueille pas de public. C'est eux qui font tout boulot. Oui, je vais aller quand même faire un petit peu de VTT et puis montrer que quand on a plus de 45 ans, super, on est capable de faire et du VTT et du canoë. Je ne sais pas, quand j'aurai 45 ans, je pourrai nous le dire. Oui, dans quelques années, évidemment encore. Merci beaucoup. Donc là, vous voyez la diversité aussi. Et combien d'animateurs mobilisés ? Alors, sur le secteur ado, il y a Maxence et William qui est à la base éducateur spécialisé qui accompagne. Deux animateurs pour les ados. Voilà, ponctuellement, voilà. Et pour le secteur jeunesse ? Pour les accueils de loisirs, on a deux animateurs et un directeur des accueils de loisirs. Voilà, et sur le secteur famille, elles sont trois. Donc, il y a une adulte relais qui encadre particulièrement les familles primo-arrivantes, une animatrice d'atelier et la référente famille. Vous êtes tous conviés, évidemment, demain, le 13 juillet, à l'inauguration de la fresque. Là, on va monter des chapiteaux parce qu'on n'est pas sûr que le soleil soit là à 22h30. Le soleil ne sera pas là, mais il risque d'être remplacé par la pluie. Donc, on va mettre ça sous chapiteaux. Donc, vous êtes tous conviés. Et puis, il y aura, donc, avec les masques, il y aura un spectacle sur Jean de la Fontaine. Très sympa. Les animations de quartier. Donc, bonjour, Cathy, donc animatrice en maison de quartier qui se situe au Champ-Roland, derrière l'école maternelle. Donc, en fait, on propose des activités du 7 juillet au 27 août. Donc, moi et mon collègue Vincent. Du 7 juillet au 27 août. Donc, tout au long de l'été, nous proposons des activités aux jeunes de 8 à 17 ans. Donc, actuellement, on a 14 jeunes qui fréquentent la maison de quartier de 8 à 13 ans. Donc, on propose des activités tous les jours. Donc, des activités ludiques d'extérieur. Donc, des jeux de molquis, pétangues, des jeux d'eau. Découverte aussi d'instruments de musique avec les cavales musiques et l'école de musique pour la rentrée. Réalisation d'un court-métrage. On participe aussi à un ciné-débat. Donc, avec Laurent Imbert, au Seigneur Dirson. Des sorties de pleine nature. Et du 23 au 27 août, les jeunes vont s'initier au Boom Waker. Donc, des instruments de musique. Et au mois d'août, il y a une semaine qui se passe avec les Franca. Donc, un raid aventure sur 4 jours. Donc, du 17 au 20 août. Donc, les jeunes de 11 à 17 ans, par contre. Donc, il y a 3 nuits sous tente. Une initiation canoë à Blangy, avec la descente du Thon entre la Hérie et Tréaupont. Et le retour sur Irson, en VTT. Donc, les 3 nuits sont planifiées à 9 maisons, au camping des Tréaupont et d'Irson. Merci beaucoup. Et vous pouvez être, si ce n'est exhaustif, du moins, être complet. En ce moment-là, débute pendant toute la semaine. Et puis, de la semaine du 19 au 23 juillet, un stage de gymnastique salébère, qui est réservé au gymnase, parce que c'est davantage du perfectionnement et compensé les mois durant lesquels la gymnastique, comme tous les sports, ont fermé leurs portes. Donc, pour les jeunes du club de gymnastique, on a 2 stages, du 12 au 16 juillet et également du 19 au 23 juillet. On a un stage danse, qui est ouvert à tout le monde, du 19 au 23 juillet, avec l'association In Tempo. Et donc, ce sera vraisemblablement en salle des camps, puisque la salle d'Omal est prise et continue à accueillir le centre de vaccination. Et j'ai l'impression qu'on va continuer à l'ouvrir jusqu'à la fin de l'année. Et puis, également, nous avons un stage de football qui est ouvert aux garçons et aux filles, puisqu'il y a une équipe féminine. Donc là, les inscriptions sont prises pour ceux que ça intéresse. Vous verrez auprès de vos animateurs, avec, bien sûr, des passages pour tout le monde par l'île verte, peut-être par le bowling, vraisemblablement... Comment ? On va aller partout. Voilà, on va aller partout. Donc, l'objectif, vous voyez, je dis ça à la presse, il n'y a pas de concurrence, loin sans faux, entre les différentes associations. On est tous réunis ici pour proposer le maximum d'activités. Et je pense qu'il y a même des passerelles qui permettront aux uns et aux autres de se retrouver. Et c'est ça qui est important. Voilà. Vas-y, Stéphane. Juste, on va ajouter, parce que c'est vrai que les accueils de loisirs, les activités ados, si on peut les réaliser, c'est parce qu'on a des financements. Donc, il faut que je remercie, bon, la Ville-Piersson, qui est l'un des principaux financeurs de nos différentes activités, que ce soit le centre social, les maisons de quartier, les francs-cœurs. Après, il y a la CAF, qui nous finance bien. Et il y a aussi les dispositifs qu'on a eus pour cette année. C'est les quartiers d'été. C'est des financements d'État. Il y a nos quartiers d'été. Là, c'est la région. C'est ce qui nous permet d'avoir un concert qui va être proposé le 29 juillet, la salle de Michel Carpentier, où le centre social et les maisons de quartier sont invités, avec un grand repas pour les familles. C'est une activité rallye qui est mise en place par le centre social et une activité famille aussi. Donc ça, c'est aussi important. On arrive à faire des passerelles. C'est justement ces passerelles, ce travail en commun. Et puis, pour la radio, c'est aussi la TRAC, qui est un partenaire important. Et puis, le SDEJS. Alors, ça veut dire quoi ? J'adore dire ça. Le service national de la jeunesse et des sports. De jeunesse et des sports. Puisque maintenant, on n'est plus des DCS. On retrouve jeunesse et des sports. Moi, j'ai connu ça en 1840, c'est pour vous dire. C'est ancien. Donc voilà. C'est un petit mot pour remercier tous nos financeurs. Sans petit goût, vous n'auriez pas d'activité. Parce que si tout le monde peut en proposer autant, c'est parce qu'ils sont présents. Alors, tout à l'heure, on a parlé d'un herbier. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un herbier ? Et voilà. C'est un livre dans lequel on met des plantes, des fleurs, qu'on fait sécher et qu'on retrouve, alors, et qui reste éternel. La preuve, c'est que Joséphine, qui n'est pas Mimimati, Joséphine, qui a été la première épouse de Napoléon, a réalisé un herbier. Elle a fait, comme c'était très populaire à l'époque, ça le reste un peu moins, mais ça le demeure. Et donc, on a parlé de Napoléon. Vous savez qui est Napoléon ? Voilà. Et donc, Fred Buira, qui est là, organise un déplacement à Paris pour aller voir... Alors, je ne sais pas comment il a fait, je le sais à peu près, pour trouver des places, parce que cette exposition Napoléon allait quasiment à guichet fermé. J'ai eu la chance d'être invité pour l'ouverture. J'ai été bluffé par cette exposition. Frédéric, l'herbier, Joséphine, Napoléon, et nous. Bonjour à tous. Alors, je ne suis pas seul. Merci, M. le maire, pour l'introduction, mais je ne suis pas seul. C'est une équipe. La logistique des Franca et la direction, au travers de Sandra, se sont évidemment bien occupés de pouvoir organiser tout ça, de rendre les choses possibles. Nous, on est à l'origine de l'idée du projet pour participer à ce programme riche qui est proposé tout l'été. Donc, la microfolie, c'est... On essaie d'en faire une porte d'entrée vers les activités culturelles. Donc, on a souhaité, avec l'équipe de médiateurs, proposer quelque chose pour que les accueils de loisirs de cet été puissent, par la porte d'entrée qu'est la microfolie, avoir la possibilité d'accéder à cette exposition Napoléon qui est un petit peu éloignée de nous puisqu'il fallait aller en région parisienne. Donc, on a brodé autour de cette exposition différents ateliers. L'équipe de la microfolie va proposer, donc, c'est cet après-midi, 14h, le premier atelier autour de l'herbier dont M. le maire nous a parlé. Donc, on va apprendre à reconnaître différentes feuilles. à les identifier et puis à les coller et peut-être aussi un petit peu les découvrir plus en profondeur dans son herbier puisque Joséphine était une botaniste amateur ou avertie. Le second atelier sera demain matin, 10h. Sandra me déprompe, c'est bien 10h demain matin pour cette fois-ci, dans la continuité de l'atelier herbier, réaliser des encres végétales. Donc, on va faire des décoctions avec certains éléments de cet herbier pour obtenir des couleurs, des encres végétales. Et ces encres végétales seront utilisées pour peindre en format 3 un tableau qui a été, que j'ai un peu, me suis permis d'un peu modifier, c'est Joséphine en costume de sac, qui a été ramené simplement à une esquisse et les enfants pourront, avec leur couleur végétale, peindre ce tableau. Dernier atelier, nous visiterons également le musée numérique de la Microfonie pour y visionner une playlist spéciale sur l'univers de Napoléon. Tout ça pour aboutir à un déplacement à la Villette avec la visite de l'exposition de Napoléon. Et évidemment, en fil rouge, les enfants se présenteront dans la Grande Halle avec leur réalisation de Joséphine en costume de sac, enfin, avec les peintures végétales qu'ils auront réalisées, avec l'objectif, bien sûr, de trouver l'original du tableau et de pouvoir faire la petite photo qui va bien avec leur version en peinture végétale de ce tableau. Voilà, M. le maire, pour la participation de la Microfonie à cette édition. Voilà, donc c'est l'aventure, l'histoire, la botanique, etc. Donc voilà, je pense qu'on a été suffisamment précis pour vous présenter toutes les activités au niveau de la presse, bien sûr, vous serez chacun en ce qui concerne les animations, vous serez conviés tout au long des mois de juillet et d'août pour suivre les enfants, même aller à Paris si vous le souhaitez, à la lunette, les suivre dans la capitale, voilà. Il y a quelqu'un qui veut rentrer qui veut déjà venir en vacances. Je ne sais pas s'il a l'âge, mais si c'est ado, ou maternelle ? C'est Issan. Bon, d'accord. Et c'est Issan ? Oui. Donc c'est maternelle. Bien. Est-ce que vous avez des questions à poser, des remarques ? Oui, mademoiselle. Oui, mademoiselle. Alors, viens, viens, viens. Viens. Pour le camping, comment on fait ? Pour ? Le camping. Le camping. Alors, quel camping ? Est-ce que c'est les... Les francaux ou la maison de quartier ? Les maisons de quartier, comment on fait pour les jeunes qui veulent aller ? Alors, les inscriptions pour le raid aventure au niveau de la maison de quartier, les inscriptions se font en maison de quartier. Donc, ils se situent au champ Roland. Là, tu es dans quel groupe ? Francaux ? Francaux. Eh bien, tu demandes aux animateurs, ils vont te donner les informations pour aller en camping. T'as envie d'aller à un camping ? Ah, ben, ça, ça, c'est ta raison. T'inquiète pas, tu auras une liste avec tout ce que t'as besoin de prendre. Voilà. Oui, mais, voilà. Vas-y, vas-y, viens, viens. Pourquoi une misotype les francaux et la maison de quartier, on est au camping de fond ? Parce qu'on est en collaboration avec la maison de quartier. Avec eux, pardon, les francaux. C'est la maison de quartier et francaux réunis tous les deux pour ce séjour. C'est mieux plutôt que de faire chacun de son côté, de partir chacun l'un après l'autre pour mieux partir ensemble et découvrir un petit peu les joies de la maison de quartier et des francaux et les animateurs aussi vont vous proposer des tas d'animations. Voilà. Allez-y, hein. Comme ça, vous allez passer à la télé. C'est bon ? C'est bon ? Vous allez faire... Vous faites quoi, maintenant ? Alors là, ils font un jeu à l'extérieur. J'espère qu'il ne pleut pas. On va aller les voir. Donc, à l'extérieur, dans les jeux. Voilà. Et on vous souhaite tous de belles vacances. Voilà. Bravo. Bravo. Applaudissements Allons-y. Sous-titrage ST' 501 Allons-y. Sous-titrage ST' 501 Allons-y. Sous-titrage ST' 501 Allons-y. Sous-titrage ST' 501